mesdames et messieurs merci de votre fidélité sur congolive ce matin nous sommes les samedi 23 décembre 2023 bonjour et bienvenue bonjour à vous bonjour tout le monde nous allons extrêmement en forme dites nous c'est quoi les nouvelles c'est maté c'est tout à lema sisi c'est maté d'alema sisi il ya eu vraiment des affrontements depuis hier les terroristes tels que je voulais dit ici avant-hier ont violé une fois de plus les essais les faits tels que prescrits par les états unis et c'est en tout cas pour nous une grande désolation parce que nous n'avons pas senti les états unis effectivement tirer effectivement les orées de ces avant-hier et récemment les forces de l'ordre et de défense la république démocratique du congo n'ont pas aménagé aucun effort pour barrer la route effectivement à cette provocation déjà les rebelles veulent prendre effectivement la cité stratégique des roubaïa vous connaissez très bien que roubaïa est un gisement qui effectivement a à son sein plusieurs minerais stratégiques une fois les rebelles atterrissent à roubaïa ils vont maintenant financer cette sale besoin et nous risquons d'avoir effectivement d'en avoir marre voilà pourquoi je félicite à cette occasion la bravoure la prouesse dont on fait prêve les éléments de la frdc aux côtés des jeunes patriotes aussi parce que il n'était pas effectivement il n'était que dans l'obligation de riposter en principe laisser celle fait devrait très respecter jusqu'à nouvel ordre ce n'est pas le cas parce que toujours l'inv3 ne l'a jamais respecté depuis longtemps ils veulent effectivement nous contourner ils ont un plan machiavélique contre le congo contre le nord qui vaut et il faut sembler à effectivement des vouloir accepter les résolutions ici de plusieurs acteurs intermédiaires mais au fond ce n'est pas ce qui s'observe ce n'est pas seulement avec les états unis même la fameuse union européenne parfois essayer un peu effectivement de vouloir donner l'impression comme quoi et là elle a pris des engagements avec la 1 23 et même qui gali il ya même des tas où l'union européenne est sympa de rapprocher kinshasa et kigali mais après quelques états ont constaté presque la même chose pas toujours du respect de ce seul effet ce n'est pas seulement ça même dès lorsque les responsables des chefs d'état de la force régionale voudraient qu'on instaure la zone tampon dans les routures c'était la même chose pendant qu'elle est fardé c'est effectivement respecte respecter alors c'est cette zone tampon les rebelles d'1 23 et c'est un peu de nous contourner dans les parcs de virunga et même aux alentours des kibouma donc moi je me dis que la communauté internationale la fameuse alors devrait tirer les conséquences effectivement de toutes ces violations et comprendre que c'est ja ils ne sont pas sérieux ce qu'il faut faire à leur égard c'est de les battre si cette communauté internationale était sérieuse à mon avis elle pouvait subventionner la république démocratique du congo en armes et minutiaux et visiblement d'un tout et comme ça la rdc avec leur appui devrait mettre un terme à cette barbarie de messieurs paul kagame malheureusement on a comme l'impression que cette fameuse communauté internationale joue à la politique de déploie des mesures et vanco nous ramener un autre débat comme quoi peut-être après le c'est le fait on va créer notre concept et moi je vous dis ce qui est sûr c'est que nous on a déjà compris le jeu et les effardés c'est les autorités congolaises ne devraient pas se laisser duper par ses aventuriers la coalition des patriotes résistant congolais par éco ainsi que l'acquis en tout cas le m23 d'avoir attaqué la position des gata maya mirazo en passant par la paroisse de matanda qu'ils ont dit et bien oui je cite toutes ces tentatives n'ont pas réussi et se croiser des contre attaques et une farouche résistance de nos jeunes patriotes qui se sont défendis professionnellement a déclaré sa bimana sera fait dans un communiqué mais de son côté le m23 acquise aussi les résidents d'avoir attaqué ses positions à massy si l'action nation dit c'est l'effet pour ça c'est du racontard c'est en fait le m23 qui a commencé qui a provoqué ces jeunes et même les phares dc je n'arrive pas parfois à comprendre effectivement ce genre de communication dans les chefs des seigneurs de guerre de ces avant-tivis à chaque fois qu'ils sont le premier effectivement je les sais c'est l'effet dans leurs différentes communications ils indexent les phares dc et les jeunes aux alènes qu'ont poussé tirer effectivement les blanquettes de leurs côtés moi je pense que nous sommes assez mature et nous essayons un peu effectivement de respecter depuis longtemps certaines résolutions qui sont prises ici par différents acteurs intermédiaires dire que les phares dc les jeunes ont été les premiers à violer c'est c'est l'effet bon c'est 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 la chanson c'est la récitation de chaque jour des rebelles ils essaient un peu de vouloir nous miséler sur le plat communicationnel mais je crois que la communauté internationale elle-même elle est témoin elle est témoin effectivement du fait que la république démocratique du congo est un état sérieux pas comme kigali pas comme kagame et même ses terroristes d'une 23 je pense aussi que le congo devrait se prendre en charge et arrêter de compter beaucoup plus sur déjà si le plat diplomatique sur déjà si des acteurs qui sont aussi partie prenante à notre malheur en principe si la communauté internationale l'union européenne les états unis l'organisation mondiale j'ai dit l'onu si tous ces gens étaient sincères avec eux mêmes cette guerre prendrait déjà fin cette guerre n'aurait même plus d'irai plus de deux semaines ne pourrait pas d'irai des semaines mais malheureusement comme ils sont aussi bénéficiaires de cette situation qui prévaut ici voilà qui justifie là le fait que la guerre perdure mais je pense que fin des faits ça prendra toujours fait je ne vois pas par exemple les kigali faire face à la rdc une fois appuyé par l'onu une fois appuyé par les états unis mais ce n'est pas le cas les états unis ne nous appuie pas ils ne font que de la mascarade ils ne font que effectivement nous diper je suis tenté de croire que en un certain moment il va falloir que nous puissons et c'est un peu d'annuler si pas du moins de se méfier effectivement de ces gens et de comprendre que la souveraineté de notre territoire l'intégrité de notre territoire revient principalement à nous en tant qu'état à nous en tant que peuple et à nous en tant qu'armée les jeunes sont déjà prêts et ils continuent à démontrer effectivement les courages qui les animent la détermination qui les animent et je crois qu'ils effardent ces font la même chose les autorités congolaises devrait en tout cas prendre en compte cet état des choses et faire en sorte que nous puissions nous unir comme un seul homme à l'interne et je suis confiant que nous pourrions effectivement gagner cette guerre à l'international et je n'ai pas je n'ai plus d'espoir d'une quelconque réponse qui viendrait de l'extérieur parce que nous avions ensemble déjà compris qu'elle est léger qui se passe de l'autre côté c'est de la mascarade en fait la sadek n'a rien de spécial que l'onu la sadek n'a rien de spécial que les états unis l'onu c'est quand même la toute première grande organisation internationale qui a une armée très robuste qu'on appelle monisco mais vous connaissez les résultats de cette fameuse mission de cette organisation robuste les états unis qu'est ce que la sadek a de spécial que les états unis peut-être que les états unis vont aussi appuyer la sadek pour effectivement nous affaiblir si c'est ça on comprend déjà peut-être que les états unis vont encore appuyer mais peut-être après la sadek on va encore parler de la cdao après la cdao on parlera je ne sais pas de l'otan et d'autres organisations finalement on va appeler le monde entier ici tous ces gens seront en train de se déverser ici et pour votre gouverne monsieur le journaliste ces gens les ils sont là pour leurs intérêts les états fonctionnent ainsi c'est en tout cas un jeu d'intérêt je ne vois pas un état parti prédent la sadek qui va déverser ces militaires ici pour qu'ils puissent mourir pour rien et au finish on ne va rien donner en contrepartie non ils vont nous demander des contreparties et c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup de concessions soit ils vont demander que nous puissions leur céder des concessions minières ici et qui sera en train d'être perdant c'est le congo je ne vois pas la sadek avoir quelque chose de spécial que l'union européenne n'a pas mais c'est le journal il faut être vraiment dupe il faut être vraiment il faut vivre sous une autre planète pour dire que la sadek aura effectivement une logistique ou des armes que la monisco n'a pas eu donc je trouve ça les armes peut-être que tel amène la volonté soit la sadek a cette volonté soit elle sera un partenaire sincère peut-être tenez certains pays qui sont ici de la sadek ces mêmes pays se retrouvent dans les assez certains pays qui sont dans cette sadek effectivement j'ai dit certains j'utilise des adverbes à leur place et cette même tanzanie se retrouve aussi dans la quoi dans la monisco à travers comment on appelle ça la faib mais au moins quand même on a vu comment cette force c'était en 2013 aujourd'hui en 2023 on n'a pas senti effectivement la faib malheureusement qu'est ce qui qu'est ce qui leur a manqué pour qu'ils puissent les associer c'est en fait la branche militaire de la monisco et c'est elle qui devrait en principe être aux côtés des fardes c'est mais ça n'a pas été le cas bref en ce qui me concerne je suis très pessimiste et je ne m'attends pas à une baguette magique qui viendrait de la part de la sadek on ne peut pas continuer à sous traiter notre sécurité on va appeler tout le monde vous allez appeler tamir si vous pourriez nous amener poutine ici mais même poutine ne viendra pas mais messieurs les journalistes moi j'ai dit ici qu'il faut se prendre en charge je suis pessimiste on peut déverser le monde entier ici chacun viendra comme on l'a dit le congo s'est devenu comme une vache il va récupérer quelque chose il va partir quelqu'un d'autre viendra il va partir et fait des faits on va maintenant s'appauvrir pour rien je pense que nous devons plutôt considérer que l'extérieur ne vient qu'ici que pour ses intérêts et ce qui nous revient en tant que peuple en tant que nation c'est de nous défendre nous mêmes est-ce qu'il faut rappeler ici que pendant qu'on veut déployer la sadek il ya des mercenaires des d'autres les appels des instructeurs qui sont sur place ici il ya des blancs très bien alors ce sont des blagues qui sont ici dans notre province et ils sont aussi là effectivement dans cette mission là de vouloir rétablir la paix mais pourquoi n'est pas attendre et qui est même des missions ou une seule aux côtés des phares décès et même c'est vaya ouazalène déjà ça fait trois acteurs et phares décès les instructeurs tels que vous voulez qu'on les appelle mais je vous dis ils sont ils sont quand même aux aguets et je les félicite pour ça je suis arrivé dans certaines zones où c'est ces blancs tiennent effectivement la ligne de former les militaires très bien moi je les félicite on n'a pas le choix en fait tu as mieux mieux vaut eux ils sont là donc il ya trois acteurs les phares décès c'est mais c'est ces instructeurs là et il ya déjà effectivement les jeunes ouazalène je vous dis avec ces trois acteurs une fois on essaie un peu de se concentrer et de porter notre attention si le travail des titans qui sont entrés et des faits voir comment est-ce qu'on peut améliorer leurs conditions de travail et les restes on peut gagner cette guerre les phares décès et en plus les ministres effectivement de l'essu zangui pour n'est pas ici fait le jardinisme ou effectivement les ventes et avec le gouvernement ils ont formé quelques réservistes et ces réservistes ils sont à goma ça veut dire aux côtés de la saline qui sont si la première ligne de fraude c'est possible qu'une fois ça rougit on peut être faire intervenir ces jeunes réservistes qui sont venus de kizana mais vous voulez qu'on fasse quoi vous voulez qu'on nous amène qui encore donc moi je crois que ce sont les aventuriers il ne vaut rien nous apporter mais avec l'apendicite il ya je crois aussi l'angola ce sont des pays forts quand même j'aime bien quand nous disons que ce sont des pays forts qu'est ce qu'on n'a pas vu avec des militaires qui étaient ici effectivement de la monisco la monisco a fait recours presque à tous les pays du monde messieurs les journalistes l'irigoué je ne sais pas quoi beaucoup de pays s'est retrouvé effectivement dans cette mission mais qu'est ce qu'elle a été le résultat zéro zéro résultat avec la monisco je vous dis c'est zéro résultat et puis il faut rappeler ici que ce n'est pas pour une année ou pour deux ça que la monisco a été sur notre territoire c'est depuis 1909 en 2010 la mission se transforme et c'était monuc en 2010 ça deviait monisco en 2023 messieurs les journalistes les résultats il est mis d'ailleurs pas mitigé chaotique alors est ce que vous voulez nous dire que là où la monisco a été en tout cas incapable d'instaurer cette paix peut-être pas parce qu'elle n'a pas de moi mais parce qu'elle est aussi complice c'est à la sadec qui viendra avec quelle baguette magique mon dieu qu'est ce que la sadec va nous apporter des spéciales ans qui revient à moi en tout cas maman maman lektis et dédié chers gouvernements chers présents la public chère premier ministre n'a n'est déployé pas encore une force de trop ici vous serez en train de sous traiter notre sécurité et cette sur militarisation de notre province à la longue nous coûtera aussi cher parce que les militaires tous ne sont pas en train de partir il y en a qui se sont qui ont qui se sont faits enfin ici avec non c'est il y en a effectivement qui qui est un peu de se faufiler et il reste parce que ce n'est pas mais c'est le genre vous pensez qu'à ce stade tous les militaires là se sont déjà partis non il y en a qui sont encore ici ils sont dans quelques hôtels effectivement ça je vous dis prévu à l'appui pièce contre pièce et je peux vous les démontrer ils sont encore dans quelques hôtels mais à massy si vous les remarquerez nous avions de très belles filles et qui ont été convoitées par les militaires des délacés parfois ils ne partaient même pas se battre mais rester au quartier en train de vouloir draguer nos filles vous sentez que ce sont des aventuriers et militaires ne peut pas quand même faire ça et militer il ya une mission spécifique mais on a vu des militaires qui se considèrent comme des artistes comme d'état bon je ne vais même pas ici m'apprendre aux artistes j'ai trop de respect à leurs regards donc ce sont des aventuriers je ne sais pas quel qualificatif les attributs mais je vous dis on va risquer effectivement de créer un autre problème en croya être en train de résoudre les vrais problèmes on ne peut pas continuer du jour au lendemain à taper à côté je crois qu'il faut à un certain niveau s'assoir et prendre un peu de l'eau de l'eau froide pour essayer un peu d'envisager des alternatives qui sont appropriées ne pas prendre des solutions par tâtonnement parce qu'en fait les résultats du tâtonnement c'est le tâtonnement vous n'aurez rien à la suite vous allez dire essayons avec ça vous essayez vous faites une autre chose KO mais finalement on ne peut pas gérer un état comme ça et si les gens pensent n'est pas être à mesure de très bien faire les choses il faut laisser les fautes et il ya déjà quand même courage et nous sommes nombreux dans ces pays et nous pouvons relever les défis si vous pensez que vous n'êtes pas mais c'est de très bien gérer par exemple si je vais vous dire pratiquement les les big boys la défense il nous déçoit on a quand même un ministre de la défense mais sa défense à l'eau on va finir par la question électorale hier c'était la proclamation des résultats des congolais de la diaspora fait les tissés qui a été en tête afrique d'ici de france canada et etats unis aussi ces cinq pays la belgique également pardon et ce sont les cinq pays qui ont participé aux élections du 20 décembre c'est ce que dit les candidats numéro 20 à rafler en tout cas les voix suivi également de l'opposant où il s'agit à tous j'ai aussi suivi les tendances qui ont été ressortis de ces élections qui se sont tenues à l'extérieur du pays c'est normal pendant les élections il ya certaines zones dans certains coins du pays tout comme à l'extérieur ou un candidat x et c'est un peu d'avancé les candidats y tout comme dans d'autres écoles c'est l'inverse et vice versa ça c'est normal dans l'exercice électoral effectivement c'est le vœu du peuple congolais nous ne voulons pas assister effectivement une parodie d'élections nous ne voulons pas vous parler de l'innovation mais là aussi là où il a lamentablement échoué dans l'organisation des élections d'ailleurs pour votre information ces élections loin des deux jours il y en a là où les gens ont voté à la troisième journée vous comprenez ce que ça veut dire c'est déjà en violation de la loi aucune élection au monde n'a duré quatre jours ça présage effectivement la fraude parce que en principe soit c'est deux jours sur toute l'étendue la république c'est tout ou un seul jour et depuis longtemps on était en train de demander à kadima j'ai trop d'estime et de respect à son égard est-ce que vous êtes prêts pour organiser ces élections kadima reprenez ce mot je suis prêt et ses élections vont se tenir dans l'aide mais ce n'est pas le cas ils nous organisent les élections dans quatre jours bref c'est une œuvre humaine et elle n'est pas aussi dépourvue des imperfections mais je crois il ya beaucoup à améliorer et kadima devrait faire un effort en tout cas à la prochaine de ne pas nous organiser ce genre d'élection en attendant nous les prévenons il faut proclamer les résultats des urnes des résultats issus des centres de vote bureau par bureau le peuple congolais ne veut pas assister effectivement à une quelconque fraude électorale au risque de brûler le pays je vous préviens ce sont les intérêts déjà ce sont les sacrifices énormes que différents candidats ont consacré à ces élections il y en a qui se sont empruntés beaucoup d'argent pour faire leur campagne électorale il y en a qui ont accepté de se faire salir pour participer à ces élections vous connaissez beaucoup d'acteurs qui sont issus de la société civile mais qui ont accepté de concourir à ces élections une fois vous proclamez de faux résultats attendez-vous à la catombe vous risquez de brûler ce pays et les conséquences reviendront sur votre tête des générations en génération nous voulons des élections qui seront apaisées des élections transparentes inclusives et apaisées nous avions remarqué nous avions noté plusieurs irrégularités des perturbations énormes dans plusieurs provinces nous avions aussi noté effectivement que la cennie n'était pas visiblement prête à nous organiser ses élections mais à ce stade nous ne voulons pas déjà effectivement faire des aveux d'échec parce que moi même je connais le candidat pour qui j'ai voté mais sportivement j'essaierai quand même prêt à recevoir n'importe quel résultat mais que j'estime est très vrai donc qu'aliment doit nous rendre un très beau service si tel n'est pas le cas il va fouiller le pays il va vraiment fouiller merci beaucoup moïse je constate aujourd'hui j'avais beaucoup d'énergie merci beaucoup comme toujours à la normale nous restons vous on se retrouve nous sommes de oise à l'endo et les oise à l'endo c'est toujours en forme absolument nous sommes à votre disposition tu sais quoi monsieur le journaliste je voudrais nous faire remarquer une chose et c'est à l'intention de tous nos téléspectateurs déjà que la cennie a prévu la proclamation provisoire des résultats pour ce 30 décembre 2023 je 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 nous appelle effectivement à nous préparer à n'importe quelle éventualité façon de ne pas passer la fête de fin d'année dans une situation aussi chaotique donc vous risquez de ne pas boire votre bouteille les premiers parce que votre candidat n'a pas été proclamé les 30 et effectivement plus de sa 43 non à neuf 25 40 des neufs à 46 c'est notre numéro à retrouver si roi tape merci pour ce qu'ils veulent nous appuyer merci pour ceux qui veulent nous booster pour aller de là-bas pour d'autres qui ont des suggestions des orientations et des conseils nous restons à votre disposition pour améliorer effectivement les prochaines émissions merci bye-bye